Ah, Bernaud, à dix kilomètres à l'est de Berlin, ses brasseries, ses remparts médiévaux et ses chevaliers qui débarquent du monde entier pour la quatrième Rise of the Knights, le grand rassemblement européen des accros de Béhours. Le Béhours, c'est la rencontre de Jean-Claude Van Damme et de Highlander. Le Full Contact et les Chevaliers. Une version hardcore de la reconstitution historique où l'on se cogne en armure avec des armes d'époque. Dans un monde où il faut toujours être poli, toujours sourire, ça fait des fois du bien de se défouler entre personnes consentantes. Quand j'ai entendu qu'il y avait des gens qui se battaient en armure dans la vraie vie, j'ai pas pu manquer ça. C'est le meilleur sport du monde. Pour la Rise of the Knights, 32 équipes venues de 16 pays s'affrontent le temps d'un week-end de février dans un gymnase de la ville habituellement dévolu aux matchs de basket. Pour protéger le parquet des coups de gourdin, les organisateurs recouvrent le terrain de caoutchouc alors que les concurrents affluent dès la veille du tournoi. Prix d'entrée, 10 euros. De quoi payer les infirmiers, les assurances et le DJ qui animent la soirée de clôture. Tandis que les participants complètent leur panoplie d'armes moyenâgeuses émoussées, les plus téméraires se préparent à dormir à la dure comme les Italiens du Taurus Medieval Fight Club. Nous voulons de Torino, du nord de l'Italie. Ici, il y a 10 personnes de l'équipe. L'organisation nous a donné la possibilité de camper ici parce que c'est plus près de... Tout à fait, c'est dedans le gym où on va combattre demain. Et c'est même une question de coût parce que tout à fait, c'est pas le football notre sport. Le Béhourd a explosé en Russie au milieu des années 90 avant de gagner la Biélorussie, l'Ukraine, la Pologne. Là-bas, des joutes opposent jusqu'à 140 combattants entre eux. A l'origine, Béhourd vient du vieux français Ourt qui a donné Heurté. Dès le 10e siècle, c'est ainsi qu'on appelait les combats organisés entre les chevaliers pour s'éprouver en temps de paix. Aujourd'hui en Russie, à l'instar du Free Fight, le Béhourd a les honneurs de la télévision qui programme des combats en armure sur le ring. En Europe, le Béhourd reste confidentiel. Pour le populariser, Mike Wedding a monté le Rise of the Knights il y a 4 ans. Voilà ma salle d'entraînement. La première passion de cet Allemand de 38 ans, c'est le Kung-Fu et les arts martiaux asiatiques qu'il enseigne depuis 6 ans sur le tatami de sa Shandong School. Depuis 3 ans, Mike a ajouté une nouvelle discipline à son dojo, l'art du combat médiéval. Son armure, achetée en Pologne, lui a coûté 1500 euros pour 30 kilos d'acier. Ça, c'est les jambes qu'on peut ouvrir. Et puis, il y a le gambison. Le gambison, c'est une veste épaisse. Ça, c'est mon armure du 15e siècle environ. Elle est complète avec ses plaques d'acier très, très dures. Et ça, c'est le bassinet de combat que j'utilise depuis 5 ans. Né à Berlin, Mike vit aujourd'hui dans une cité de Berneau. Dans sa passion pour le béhourt, il a embarqué toute sa famille et même de nouveaux amis. L'aigle, c'est le symbole de l'Allemagne. Quand j'ai vu celui-ci, l'aigle du drapeau allemand, je me suis dit, il faut que je prenne une photo avec lui. Ça, c'est du sable de mes voyages et de ceux de ma copine. Celui-là vient de Danzig, en Pologne. C'est une grenade de la Deuxième Guerre mondiale. Gravée dessus, il y a en souvenir des temps difficiles. Ça vient de mon grand-père. Je la pose là. Pour beaucoup, les reconstitutions historiques grandeur nature ou GN sont la voie royale vers le béhourt. Mais pour certains, exalter le passé n'est pas sans arrière-pensée. En France, en mars, la Fédération française de béhourt rassemble une quinzaine d'équipes à Château-Thierry en Champagne. Pour donner un blason à l'équipe de France, l'organisateur de l'événement, aussi président de la Fédération, détourne le drapeau de Jeanne d'Arc en y glissant le marteau symbolisant Charles Martel, le prince des Francs, qui arrêta les Arabes en 732 à Poitiers. Dans le même rassemblement de Château-Thierry, on trouve un stand de vêtements siglés de l'expression « Batou solide », version codée de la fierté blanche pour les identitaires français. Son fondateur, Loïc Lepriol, est un ex-membre du GUD, le syndicat étudiant d'extrême droite. Sur le net, il utilise l'imagerie du béhourte pour propager ses idées nauséabondes. A Berneau, la nostalgie pour les films de KPDP et le goût pour la castagne rétro semble suffire aux participants. « À la base, la lance du Val d'Entremont, c'est surtout la cuisine. Voilà, on parle français, on aime bien tout ce qui est bon. C'est surtout la cuisine. Le tir à l'arc, c'est venu plus tard aussi. Et puis maintenant, le béhourte, on s'y met. » « C'est juste comme ça, par passion. Après, il y a l'apéro. Toujours. » « Il y a de la reconstitution de bataille dans le GN. Et c'est ça que je faisais il y a quelques années. Mais il m'en fallait plus. Je ne voulais pas juste jouer le combat, je voulais en faire partie. Je voulais l'expérimenter moi-même, sentir l'adrénaline au cœur d'une vraie bataille dont on ne connaît pas l'issue à l'avance. C'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas raconter. Il faut le vivre. Au Moyen-Âge, les chevaliers mélangeaient la mode et l'apparat avec les batailles et la violence. On ne fait plus ça aujourd'hui. Et c'est très intéressant d'étudier comment ils décoraient leurs boucliers, leurs costumes quand ils se battaient. Je vais faire une vidéo avec ma caméra embarquée. Ça marche comme ça. Je la glisse là. Mon but, c'est de rendre ce sport plus populaire en montrant ce que ressent le combattant de son propre point de vue. Ça ne se raconte pas. C'est incroyable. C'est comme de la méditation. Avec ce gabarit, on peut voir très facilement si l'arme peut être utilisée. Une arme à deux mains doit avoir au minimum cet arrondi. Ici, il est plus grand, donc l'arme passe le test. Ce soir, comme souvent, les Polonais sont sortis vainqueurs de la compétition. Malgré quelques bosses, les accrocs de Beurte fourbissent déjà leurs armes pour le prochain tournoi. En tant qu'humains, on fait tous la guerre. Pour de vrai ou pour s'amuser. Je préfère que ça soit mon passe-temps. Fini de s'arracher les cheveux sur les plots